Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse comment ça s'est passé, les symptômes, l'humeur, la nourriture, enfin tout ça, tout ça, tout ça donc point par point, alors déjà j'ai réussi à passer le cap par rapport à mon début de mon premier trimestre où j'étais déjà en arrêt depuis le 10 décembre j'ai réussi à passer le cap de l'ennui, c'est à dire de rester chez moi j'ai eu des périodes où ça allait vraiment pas bien j'étais démoralisée, j'avais l'impression de ne plus servir à rien, de perdre mon indemnité financière mon indemnité, n'importe quoi, mon indépendance financière de me retrouver à être tout simplement un gros tas de merde à la maison et qu'obligée de demander 10 balles à son mec parce que ton compte en manque est plus bon ça, ça a été vraiment très très dur, je m'ennuyais, j'ai passé énormément de journées allongées à rien faire, tu sais, à juste regarder des vidéos et voilà à attendre que le temps passe et je me disais mais c'est pas possible, je vais jamais tenir 6 mois enfin plus de 6 mois enfermée dans ma maison enfin c'était, moi c'était une prison, j'en parlais vraiment très très mal à mes amis, à mes proches je leur disais bah non c'est nul la grossesse, enfin vraiment c'est quelque chose qui ne me convient pas ça ne va pas, j'aurais aimé pas être en arrêt, enfin voilà, des choses comme ça donc ça, ça a évolué au cours des 3 mois de ce trimestre là où du coup j'ai réussi à me remotiver, à retrouver goût à faire d'autres choses que du ménage et dormir donc notamment, bah je me suis remise dans la couture, c'est mon premier métier, je travaille chez Saint-Ger pendant 4-5 ans et bah du coup je m'y suis remise et je m'y suis plutôt bien remise donc voilà, je me lance des petites challenges, je fais, bah voilà, enfin je crée des petits trucs c'est vraiment en plus, c'est de la couture très basique, c'est de la couture droite il n'aura pas cherché trop midi à 14h, il n'y a que le doudou que j'ai fait qui m'a bien occupée quand même, je ne veux pas mentir et puis bah bien sûr, sur la fin de mon deuxième trimestre, du coup je me suis mise à faire la décoration de la chambre de mon petit donc bah les tapissés, les peintures, tout ça, je voulais le faire assez tôt parce que parce que comme tout simplement, il y a un moment donné, je pense que je ne vais plus pouvoir me bouger comme je me bouge ça devient de plus en plus compliqué, je perds mon souffle très rapidement, enfin voilà, c'est des choses classiques sinon au niveau physique, comme vous pouvez le voir, j'ai pris du poids, pardon, notamment au niveau du visage un petit peu et le ventre, j'ai pris 11 kilos, sinon j'ai encore des chevilles gracieuses, non j'en ai plus mais voilà, j'ai pris un petit peu de poids un petit peu partout, mais pas énormément non plus donc pour l'instant ça me va bien on va dire, si on peut rester sur ça, ce sera plutôt pas mal sinon, les symptômes du deuxième trimestre, parce que je trouve que pour moi, ça a été le plus dur quand même que le premier trimestre où j'ai eu de la chance et tout ça là, il y a les jambes impatientes qui se sont confirmées graves, j'ai passé des nuits affreuses mon mec aussi, parce qu'à chaque fois qu'il dormait avec moi, je bouge à droite, à gauche, je me lève je vais me rincer les jambes sous l'eau froide, je remonte, je râle, j'arrive pas à dormir puis tu sais, elle commence à te faire mal à partir du moment où tu sens que le sommeil vient te dit, ah oui, c'est bon, c'est bon, je vais m'endormir, je vais m'endormir et là, bim, tes jambes elles te font mal, c'est un truc de ouf enfin vraiment, c'est affreux, je ne souhaite ça à personne mais vraiment, parce qu'il n'y a rien à faire j'ai une crème pour les jambes, pour avoir les jambes légères ça soulage un petit peu, mais pas autant que de se rincer les jambes à l'eau froide c'est-à-dire que ça permet de t'endormir, mais ça va te réveiller très rapidement enfin, tu te réveilles très rapidement dans la nuit autre petite raca, les montées de lait j'en ai eu très tôt, vers la 18ème semaine d'aménorée, un truc comme ça donc j'ai découvert comment tâcher des t-shirts en pleine nuit, c'est cool donc j'ai acheté des coussins d'allaitement en tissu, à lavable et une petite boîte de 5 là et j'ai tout ce qu'il faut à la maison là pour en coudre donc il faut que je me lance dessus, parce que le patron est un petit peu complexe enfin, il y a un pli, je ne vois pas trop comment le faire mais bon, je vais finir par y arriver je pense sinon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé à sentir mon bébé très très tôt à cette semaine d'aménorée, j'ai commencé à sentir en fait des toutes petites bulles en fait dans le bas du ventre quoi et des caresses, alors je ne sais pas comment expliquer il y en a qui expliquent ça en disant des ailes de... comme des ailes de papillons qui t'effleurent c'est un peu ça, tu sens vraiment qu'il y a un truc à l'intérieur de ton corps c'est particulier mais ça rend tellement gaga et c'est tellement un bonheur de le sentir maintenant, on est passé à un stade où il est très actif surtout quand moi je ne suis pas actif enfin, je le sens en fait plus quand moi je ne suis pas actif si par exemple, je vais me mettre à bricoler, à faire un truc et tout ça je ne vais pas forcément le sentir, il ne va pas me gêner plus que ça par contre, dès que je me pose, parce que moi j'en peux plus lui il est là, pampelle up, pampelle up vas-y que je te donne un coup de pied, un ceci, un cela et sur la fin du trimestre, l'archographie a révélé qu'il était déjà dans le bon sens pour la sortie donc nickel, que j'ai envie de te dire, c'est que du bonheur mon dos me fait mal, ça c'est à cause de mes nénés à cause de mon ventre qui s'étire aussi du coup ça a créé, ben voilà, tout ça c'est beaucoup d'insomnie en fait ça se passe beaucoup la nuit donc je dors très peu, là ce matin par exemple je suis bu depuis les 4h30 du matin bon l'avantage c'est que je suis très productif du coup le matin l'après-midi généralement à partir de 13h30 je me couche pendant 2-3h et voilà, j'arrive à dormir à peu près quand mes jambes me font pas chier oui non, je parle vulgairement parce qu'il n'y a pas d'autres termes déjà sinon, de quoi ? la nourriture, on peut parler donc je me suis mise à manger beaucoup plus de poissons beaucoup plus de viande blanche euh... ouais, après, les fromages je me suis fait une raison les choses qui me manquent le plus c'est j'ai vraiment envie de manger un steak tartare donc de la viande crue donc là j'ai vraiment hâte d'être fin d'année et de pouvoir m'en taper et les jaunes d'oeufs j'ai une copine qui n'était pas immunisée contre la toxo et qui m'a dit, moi je me faisais mon œuf au plat tous les matins et vu que c'est les oeufs de mes pouces ça ne m'a jamais posé de problème et tout moi j'avoue au début quand elle m'a dit ça je me suis dit, ah, alléluia, je vais pouvoir manger et dès que mon mec m'en propose en fait, j'ai trop peur en fait je me dis que s'il lui arrive le moindre pépin parce que j'ai mangé quelque chose qu'il ne fallait pas je flippe trop donc du coup je me dis, tant pis, on attend et puis c'est tout je mange toujours très peu de légumes je n'arrive pas à m'y faire à part des oriques au vert de temps en temps et des radis alors je ne mange pas grand chose mais par contre en fruits, je me fais plaisir beaucoup de clémentines de bananes il y a quelques kiwis qui arrivent donc du coup, bah voilà, je mange des cuits et puis sinon une envie de femme enceinte le fromage blanc, clairement j'en bouffe, mais des kilos et des kilos du fromage blanc, du sucre c'est un truc de malade enfin vraiment, c'est impressionnant sinon qu'est-ce que je pourrais dire ? la cigarette, on peut revenir là-dessus donc moi je crois que je fais partie des 20% de femmes qui pendant leur grossesse n'arrivent pas à arrêter de fumer le corps médical et moi-même ça fait une raison, je crois bien j'arrive pas, j'arrive pas à arrêter de fumer c'est dans ma tête, j'ai pas le déclic en fait tout simplement j'ai beau être suivie, je suis au centre d'addictologie mon gynéco suit ça énormément aussi donc voilà, j'y arrive pas donc j'ai des patchs, quand je mets pas les patchs généralement je suis à 4-5 quand mon mec est là parce qu'il a du coup repris la cigarette également donc c'est pas évident et puis voilà, les humeurs c'est très changeant j'ai envie de te dire il y a des matins, je vais me lever bien et une heure plus tard, on va savoir pourquoi je vais me mettre à pleurer c'est très changeant en fait tu subis en plus ces changements là c'est pas comme si t'étais juste lunatique dans ta vie de tous les jours c'est plus fort que toi il y a un moment donné que tu vas être énervé du coup t'es énervé sur tout tu pleures, tu sais pas pourquoi du coup tu pleures trop en plus parce que t'aimerais comprendre pourquoi tu pleures enfin bref, ça c'est mortel heureusement ça se calme plus j'arrive vers le 3ème trimestre plus ces humeurs changeantes sont plus légères mais en tout cas j'ai un mec en or il m'aime toujours et me supporte donc je suis plutôt contente bah écoutez je crois que j'ai fait le tour de ce 2ème trimestre pardon, j'ai de rien me chercher et j'espère que vous si vous êtes enceinte ça vous aidera à déculpabiliser à voir bah comment moi je le vis et si vous avez déjà été enceinte bah dites moi tout ça en commentaire pour me dire si vous vous reconnaissez dans certains symptômes et puis voilà écoutez moi sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo